Bonjour à toi, moi c'est Élise et aujourd'hui on va parler recette, mais pas recette de cuisine. On va parler de la recette pour un cœur nouveau. La poste du jour se trouve dans Joël chapitre 2, le verset 12. Voici ce texte qui dit Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. On va être clair tout de suite. Est-ce que Dieu veut que je passe ma vie à me frapper sur la poitrine en disant Je suis nul, c'est ma faute, je fais tout mal, je vaux rien. Pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Il n'essaie pas de nous rabaisser. Alors pourquoi il y a un texte comme ça qui dit Revenez vers Dieu avec des pleurs, avec des lamentations. En fait, c'est tout simple. Quand tu as une habitude qui est très ancrée en toi Ça peut être l'alcool, ça peut être le tabac, ça peut être une habitude de mentir ou de rapporter des ragots. C'est dur de s'arrêter. Et en général, les gens qui arrivent vraiment à arrêter de faire ça, c'est ceux qui se disent Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est dangereux pour moi et pour les autres. Je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. Et les personnes qui se disent Oui, c'est vrai, c'est pas génial, mais bon quand même, En général, ils continuent. En fait, ce texte est en train de dire On ne peut pas faire trop dans la demi-mesure avec Dieu, dans le tiède. Dans d'autres textes, on va parler d'un changement radical. L'idée, c'est de dire Comme je vivais avant, de façon égoïste, où je pensais qu'à moi, je ne peux plus supporter de vivre comme ça. Je ne veux plus vivre comme ça. Je veux un vrai changement. Et c'est vrai que dans ces cas-là, des fois, il y a un peu de pleurs et puis ça secoue beaucoup. Mais ce changement-là, il transforme tout. Alors, ça vaut la peine, comme ce texte le dit, de revenir à Dieu pour vivre ce changement complet. Ce changement de cœur. J'espère que la pensée d'aujourd'hui, elle t'a fait du bien et qu'elle va t'accompagner dans ta journée. Si vraiment elle t'a fait du bien, partage-la avec des personnes autour de toi. Je suis sûre, quand tu l'as écoutée, il y a une, deux, peut-être plus de personnes où tu t'es dit Elle aimerait bien entendre ça ou elle aurait besoin d'entendre ça. Alors, n'hésite pas, partage la vidéo, fais-leur profiter de ce que tu as entendu.